Salut les potes, bienvenue sur cette vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour parler ensemble du Solstice des héros. Je vais dans cette vidéo vous présenter tout ce qu'on sait déjà sur cet événement et vous allez voir qu'on connaît déjà pas mal de choses. Donc dans un premier temps, il faut savoir que c'est un nouvel événement qui pour cette année sera présent de ce soir à 19h, donc le 31 juillet, jusqu'au 28 août à 19h au moment du reset. Cet événement reviendra désormais tous les ans et il est lié au moment de triomphe. Ça on va en parler un petit peu plus tard dans la vidéo. Cet événement vous permettra de pouvoir looter des armures jusqu'à 400 de puissance. Donc vous le savez certainement, il y a les entre-deux raids Prestige qui ont débarqué il n'y a pas longtemps, qui vous permettent une fois que vous les terminez de récupérer une arme à 400 de puissance, donc 405 avec mode. Et bien pour les armures, il faudra participer au Solstice des héros. Alors tout d'abord, on va parler pour le côté historique de l'événement, pourquoi cet événement a été mis en place par Bungie cette année. Alors comme je vous l'ai dit, c'est un événement annuel qui est organisé à la tour et qui permet aux habitants de la cité de célébrer et de remercier les gardiens pour les défendre si courageusement. Durant cette célébration, les gardiens revêtiront de nouveau l'armure de cérémonie, désormais cassée, qu'ils portaient le jour où la cité fut perdue aux mains de la liège rouge, donc l'armée de Gaulle. Vous vous souvenez certainement de cela. Ils le font pour de nombreuses raisons. La première, c'est pour ne pas oublier ce que ça signifie de ne plus être invincible. La deuxième, c'est pour se lancer à un nouveau défi et ainsi montrer un exemple encore plus fort à la cité. Et la troisième, c'est pour reforger l'équipement abîmé en quelque chose de plus fort. Donc comme je vous l'ai dit, on va pouvoir augmenter nos armures jusqu'au niveau 400 de puissance. Tout comme l'humanité qui a été brisée puis reforgée à maintes reprises pendant plusieurs siècles. Donc au niveau du représentant à la tour, c'est Ikorarei qui va représenter l'événement du solstice des héros et elle va nous orienter directement vers le centre de la tour où la cité a érigé la statue des héros. Donc vous la voyez à l'écran, c'est une statue assez imposante et ce sera vraiment le point central de l'événement. La statue va comptabiliser notre progression des moments de triomphe et vous fournira l'armure de l'événement du solstice des héros que vous devrez améliorer. Alors dans un premier temps, on va parler de l'amélioration. Et bien oui, parce qu'il va falloir améliorer son armure. Je vous explique comment ça se déroule. Dans un premier temps, on va obtenir donc l'ensemble d'armures brûlées. C'est vraiment la toute première armure qu'on va obtenir. Vous la connaissez déjà, je vous les montre à l'écran. C'est les armures qu'on connaît du début du jeu qui sont propres à l'arcaniste, aux titans et aux chasseurs. On les connaît déjà. Ces armures seront à 240 de puissance. Quand vous les obtiendrez, il faudra tout simplement les analyser. Et vous allez voir qu'il y aura différents objectifs à réaliser pour le casque, le torse, les gants, les bottes. Voilà, il faudra tout simplement réaliser différents objectifs pour pouvoir améliorer ses armures. Une fois que vous aurez réalisé les différents objectifs, vous retournerez tout simplement auprès de la statue pour pouvoir améliorer l'armure. Donc une fois l'armure brûlée améliorée, votre armure se transformera en armure ravivée. Vous la voyez à l'écran et cette armure sera à 340 de puissance. Même chose, cette armure va également vous proposer des objectifs pour pouvoir l'améliorer. Donc vous faites tranquillement vos objectifs. Une fois qu'il se remplit, vous allez pouvoir retourner voir la statue. Et celle-ci va vous proposer l'armure resplendissante. Et cette armure, elle, sera à 400 de puissance. Mais ce n'est pas fini puisqu'il y a une dernière étape pour pouvoir équiper les pièces maîtresses. Vous allez devoir réaliser une dernière série d'objectifs qui sera présente sur les différentes armures. Une fois ces derniers défis réalisés, vous pourrez donc monter votre armure à 405 de puissance grâce aux pièces maîtresses. Donc je vais tout simplement récapituler rapidement pour ceux qui n'ont pas compris. Première armure 240, vous l'analysez. Vous allez voir qu'il y a des objectifs. Une fois qu'ils sont réalisés, vous retournez voir la statue. La statue vous donnera à ce moment-là l'armure ravivée qui sera à 340. Même chose, cette armure ravivée aura également des défis. Vous les réalisez, vous retournez voir la statue. A ce moment-là, vous allez obtenir l'armure resplendissante. Vous la voyez à l'écran qui d'ailleurs est très très belle. Et voilà, elle sera à 400. Et enfin, dernière petite série d'objectifs qui vous permettra d'obtenir les pièces maîtresses. Et de monter donc à 405 de puissance. Alors Bungie a vraiment bien fait les choses. Puisque imaginez que vous préfériez garder l'armure ravivée. Voilà, vous préférez votre armure blanche au lieu de l'armure resplendissante. Et bien, ce sera possible. C'est-à-dire qu'une fois que vous aurez l'armure resplendissante, vous pourrez équiper l'armure ravivée sous forme d'ornement. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Parce que c'est vrai que l'armure ravivée est assez jolie tout en blanc. Et je pense qu'avec certains revêtements, ça pourrait être vraiment stylé. Donc voilà, c'est plutôt une bonne chose d'avoir laissé ce système pour pouvoir équiper l'armure ravivée. Alors vous allez me dire comment on va faire pour pouvoir améliorer ses armures. On connaît déjà un des moyens. Donc un des moyens sera tout simplement de participer aux reprises de missions. Bungie a sélectionné en tout 5 missions de la campagne de Destiny 2, donc du tout début du jeu. Ils les ont modifiées, c'est-à-dire qu'on va pouvoir croiser de nouveaux boss, de nouveaux systèmes, etc. On nous dit par ailleurs que la difficulté sera assez importante et qu'il vaut mieux être en escouade. Il faut savoir que pour accéder à chacune de ces missions, vous allez devoir trouver la statue correspondante à la tour. Donc en tout, il y aura 5 statues à la tour pour les 5 missions. On connaît déjà la liste des 5 missions, donc je vous les montre rapidement. C'est la mission de retour, la mission étincelle, la mission revanche, la mission 1UA et la mission élu. Alors je ne sais pas si les screens vous parlent, mais pour moi ça me parle et c'est vraiment des missions qui sont très importantes dans la campagne de Destiny 2. Et pour ma part, je suis très content qu'ils aient sélectionné celles-là et j'ai hâte de voir ce que ça peut donner. Info importante également pour ceux qui suivent les moments de triomphe. Vous avez certainement pu voir la liste sur le site de Bungie. Si ce n'est pas fait, je vous mets directement le lien en description de cette vidéo. Et de toute façon, je vais vous les présenter par la suite. Les 5 derniers triomphes seront disponibles au début du solstice des héros. Il faut savoir qu'on ne connaît toujours pas les 5 derniers triomphes qui seront demandés. Et donc, ils pourront être suivis directement via le jeu. Les triomphes seront suivis sous forme de contrats à récupérer auprès de la statue des héros. Et en terminant ces contrats, on obtiendra des récompenses exclusives des moments de triomphe. Alors comme je vous l'ai dit, on connaît déjà certains de ces triomphes. Il faut savoir que chaque triomphe vous permettra d'obtenir des points. Alors bien évidemment, il y a des triomphes qui sont un petit peu plus compliqués que l'autre et qui vous permettra d'obtenir un petit peu plus de points. On va les énumérer ensemble. Donc le premier, il faudra terminer la campagne de la guerre rouge. Donc 10 points. Le deuxième, terminer 25 événements publics en difficulté épique pendant le solstice des héros. 10 points également. Éliminer 100 adversaires à l'épreuve. 15 points. Obtener 25 armes et armures exotiques. 15 points. Récupérer tous les coffres de région. 10 points. Terminer 20 aventures différentes. 20 points. Atteigner le rang 50 de l'avant-garde. 20 points également. Atteigner le rang de courage légende à l'épreuve. 20 points également. Éliminer Calus dans le raid Léviathan. 20 points. Terminer la campagne de la malédiction d'Osiris. 10 points. Donc pour les campagnes, c'est plutôt 10 points. Obtener la coque de spectre de Sagira. 20 points. Terminer la campagne de l'esprit tutélaire. 10 points. Récupérer les 45 mémoires latentes. 15 points. Terminer le niveau 7 du protocole d'intensification. 20 points. Et terminer les entrées de raid Léviathan. Deux mondes et flèches d'étoiles. 20 points également. Donc vous voyez, les 5 derniers sont censurés. Les 5 derniers seront dévoilés ce soir à l'occasion de la sortie du Sol 6-0. Pourquoi il y a des points qui sont notés en face de chaque triomphe ? Parce qu'il faut savoir que quand vous aurez passé un certain nombre de points, vous allez pouvoir débloquer des récompenses. Et on en connaît déjà quelques-unes. Quand vous aurez débloqué en tout 125 points, vous allez pouvoir obtenir la coque de spectre. Le bon choix. Quand vous aurez récupéré 250 points, vous aurez un code de réduction du T-shirt des moments de triomphe. J'en parle juste après. Quand vous aurez débloqué 300 points, vous aurez le passereau compagnon d'armes. Et 400 points, ça sera un emblème triomphe éternel. Alors le T-shirt, en quoi ça consiste ? Alors c'est un petit peu pareil chaque année. Je vais parler notamment ici plutôt pour les nouveaux. Il faut savoir que vous allez pouvoir obtenir un code de réduction pour un T-shirt. Le T-shirt, le voici, il est directement disponible dans la boutique de Bungie sur Internet. Alors il coûte, alors là vous voyez, si jamais vous allez sur la boutique, il coûtera il me semble 777 000 dollars, quelque chose comme ça. Mais une fois que vous aurez terminé vos 250 points du moment de triomphe, vous allez obtenir un code de réduction. Ce code, vous le rentrez dans la boutique Bungie et le prix du T-shirt sera abaissé à 25 dollars. Il faut savoir également que vous pouvez le personnaliser, c'est-à-dire que vous pouvez noter votre identifiant, votre pseudo, vraiment ce que vous voulez sur la manche et ça coûte 5 dollars de plus. Donc là, vous montez à 30 dollars. Et moi, je sais qu'il y a une année où je l'ai commandé et en tout, les frais de port, ça monte à 10 ou 15 dollars. Méfiez-vous également, si jamais les douaniers ouvrent le colis, vous allez devoir payer des prêts supplémentaires. Ça arrive à quelques personnes et ça coûte à peu près 30 dollars. Donc c'est vrai que pour un T-shirt, ça peut vraiment monter très haut. Moi, pour ma part, je ne le prends pas. Je l'ai pris l'an dernier, je l'avais pris l'année d'avant. Je pense que cette année, j'ai passé mon tour. En tout cas, voilà, sachez que c'est comme ça que ça se passe pour obtenir le T-shirt. Il faut marquer 250 points en réalisant les triomphes et vous aurez à ce moment-là un code de réduction que vous pourrez rentrer dans la boutique de Bungie. Eververse va aussi participer, bien sûr, à cet événement du Solstice des héros. Donc Tess Evris nous proposera également des engrammes du Solstice. Il faut savoir qu'il y aura un jalon lié au Solstice et dès qu'on terminera ce jalon, on obtiendra un engramme du Solstice. Du coup, ça veut dire que si vous faites le jalon avec vos trois personnages, vous pourrez déjà obtenir trois engrammes du Solstice assez facilement. Il faut aussi savoir qu'à chaque fois que vous allez passer un rang d'XP, vous savez, vous obtenez un engramme brillant. Et bien là, en plus de l'engramme brillant, vous allez aussi obtenir un engramme du Solstice. Bungie a également partagé quelques loot que vous pourrez récupérer via ces engrammes du Solstice. Alors je ne sais pas s'ils sont tous là ou s'il y en aura d'autres. En tout cas, vraiment, il y a des trucs assez sympas. Il y a un spectre qui est vraiment très joli. Vous allez avoir l'ornement du Lapin de Jade, des choses comme ça, l'Asurus. Vous allez avoir deux passereaux. Il y a un passereau. Franchement, il est magnifique. On dirait une moto. J'adore celui-là. Je le veux vraiment. Et enfin, deux emotes. Elles sont vraiment magnifiques. Et j'adore l'emote du pêcheur. Je ne sais pas pourquoi. Ça me fait taper des barres. Et du coup, vraiment, celle-là, il faut que je la chope à tout prix. L'autre, la petite danse, c'est sympa. Mais voilà, il m'attire vraiment moins. Celui de la pêche, j'adore et je le veux vraiment. Je vous laisse en la fin de cette vidéo avec un trailer qui vient tout juste de sortir. Alors malheureusement, il est en anglais. Ils ne l'ont pas sorti en français. Mais voilà, je voulais l'incorporer à cette vidéo pour vous mettre un petit peu la salive à la bouche. En tout cas, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu, que vous avez compris en quoi consistait cet événement. On sera en stream ce soir à 19h pour voilà, tout simplement pour découvrir l'événement ensemble, voir les objectifs qu'il va falloir réaliser, faire l'émission, etc. Donc, n'hésitez pas à nous rejoindre. Ce sera ici même sur la chaîne YouTube. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines infos et vidéos, les potes. Prenez soin de vous. Tchuss ! Join me in the tower. Reflect on what you've accomplished in your life as a guardian. Rise to this new challenge, and even greater glory will be yours. Be brave and enjoy yourself. It's a celebration, after all. It's a celebration, after all. Sous-titrage FR ?